Musique 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 Salut girl Wes Bien ma gueule Tille à l'heure ouais 21h pile On peut pas faire mieux là Oh Avec le mot du CPE Bande de fou Du coup là on a fait un On a oublié de faire la synchro Parce que j'ai tout enregistré pour le live Et je vais rediffuser sur la chaîne Youtube Le plus rapidement possible Parce que Il va falloir que je Je fasse du montage à fond à fond à fond à fond à fond Salut patate Comment tu vas ? Ca fait un moment que je t'ai pas vu Salut cracotte Bonsoir bonsoir mais il y a du monde dis donc Donc ouais j'ai fait un peu à l'arrache Salut tout le monde parce qu'on est pas poli on vous a même pas dit salut Salut tout le monde Et bien on se retrouve Ce soir Pour Assassin's Creed Unity Ca c'est cool ça C'est très cool même Et du coup bah voilà Assassin's Creed Unity Sorti aujourd'hui Aujourd'hui même Vous avez pu voir d'ailleurs Quelques petites photos sur la page Attends Ah voilà Facebook Mrs Game Pour le coup Donc voilà Image pris à l'arrache Mais vous avez pu voir un peu à quoi ressemblait L'un des collecteurs d'Assassin's Creed Unity Qui était proposé Entre voilà Si tu l'es girl On voit ta petite épée et tu l'as remarqué Voilà Le temps que ça arrive avec Twitch et tout Ca c'est un peu le bordel Donc bah voilà On est sur PS4 Je précise Mais de toute façon à part PS4 et Xbox One c'est pas possible Et PC Donc voilà c'est forcément sur PS4 mais je précise l'occasion On ne sait jamais jamais Donc voilà Bah on est pas mal de personnes du coup Oui c'est un peu dommage qu'il y ait pas eu sur PS3 Mais entre temps c'est un peu obligé les gens à acheter la Bah voilà les Comme moi Comme toi par exemple Comme moi exactement Et j'ai Pixel qui est avec moi Je sais même pas si je l'ai précisé d'ailleurs Non mais on s'en fout Bah Pixel t'es avec moi On s'en fout Il a déjà découvert un peu Unity J'ai un peu découvert J'ai joué pendant 7h aujourd'hui tu vois Donc voilà Daniel il a joué pendant 7h alors que moi Non stop Par contre voilà Petite info au modo Vous connaissez les règles du jeu hein Voilà Les règles du chat sont en bas En dessous En dessous la Le lecteur de Twitch Vous savez que pour ce qui est spoil Vous les bannent direct hein Y'a même pas à réfléchir Insulte Spoil c'est dehors Voilà Vaut mieux poser les bases comme ça Il est derrière et pas parce que Bah non 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 je suis juste à côté Voilà Pourquoi pourquoi derrière tout de suite Dis pas ça Ne lance pas ce qu'il est jeune s'il te plaît Ha Ha Bon bah du coup là On est pas mal de monde j'ai envie de lancer Maintenant Même s'il lance que 21h03 mais Alors du coup on va Je vais me mettre d'accord hein On va éviter de parler pendant les cinématiques Alors attends Comment spoil sur un jeu qui vient de sortir Y'a des mecs qui l'ont déjà fini je suis sûr Je suis sûr y'a des gens qui ont geeké tout la journée Et qui sont presque déjà arrivés à la moitié du jeu c'est possible hein Ah mais totalement Moi franchement je préfère mieux être parano plutôt qu'autre chose donc euh Voilà vous savez vous essayez de faire au maximum pour euh pour éviter les débordements Mais oh du coup il sait quoi tu ressemble Bah non Non du tout J'ai un sac à patates sur la tête en fait depuis tout à l'heure Bah en fait c'est un mec qui a pas de tête J'ai pas de tête J'ai un super sniper Bah tant mieux là vous pourrez gérer votre rôle de modo Bon voilà c'est parti Alors je vous dis je vais lire au maximum la base de données Je vais au maximum explorer Peut-être que je vais pas faire la quête principale Ca ça va être sûr et certain Et euh voilà pendant les cinématiques je vais essayer de me concentrer à fond Et pas parler Donc voilà on s'est passé Je lance recherche de contenu additionnel J'espère qu'il va pas avoir des trucs chiants qui va s'afficher à l'écran Et là je vais mettre le son à fond dans mon casque Et je vous dis à tout de suite Le passé n'est pas perdu Le passé vit en nous Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN Après trois décennies de recherches Nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques Nous avons débloqué les vies de nos aïeux Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé Pour un divertissement en immersion totale En pressant un simple bouton Vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine Depuis le confort de votre domicile Bienvenue dans Hélix Hum Où le passé devient votre terrain de jeu Petit aparté ils avaient déjà fait un Une annonce de De ce style dans Assassin's Creed 4 Black Flag Voilà pour ceux qui ont joué Oula ! Ah ! Oh putain ! Ok ! La tragédie de Jacques de Molay Oh my god ! Qu'est-ce que... alors ? Les hippies de l'air du jazz La croix byzantine Washington et le loup Oui je lis en vrac ! Oui oui je sais je lis en vrac ! Les diables des Caraïbes Enfer en Libernie Alors en fait on est dans une interface Comme si on... C'était un jeu Et on allait dans ce jeu Revivre les moments Les plus... Importants Qu'on... Qu'on a acheté en fait C'est comme si un... Un jeu nous permettait De revivre les... Les périodes de l'histoire Les plus mouvementées Et grâce à l'animus en fait Qui a été développé par Abcergo Bah du coup tout est bloqué C'est une fausse interface je pense La tragédie de Jacques de Molay Bah c'est parti Un jouet du coup Comme si on était dans un jeu Jacques de Molay Oh D'accord Jacques de Molay fut le dernier membre de l'ordre héroïque des chevaliers du temple Un homme de principe et un esprit brillant Qui fut trahi par l'homme qui respectait le plus le roi de France Jacques de Molay Donc j'essaye de relire pour être bien dedans Pour m'imprégner les personnages Je pense pas que ça soit tous les DLC Je pense que c'est une fausse interface Non 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 Il y aura que... Il y aura que 3 ou 4 DLC Voilà 3 ou 4 DLC Une mission solo Enfin une quête solo Euh... Et autrement Ce sera que du bonus quoi Euh... Apparemment ce qu'il y a J'ai dit qu'il y a des bugs de scripts Et graphiques Ouais Ouais Ok Ok Bon Il pense faire une mise à jour dans les prochains jours Mais j'aimerais pas l'avoir maintenant quoi Donc euh... Mais je pense y'aura pas... Non t'as lancé le jeu t'inquiète S'ils font une mise à jour tu y joues quand même hein Ouais mais ça bouffera sur la côte donc j'aimerais voir Ouais Voilà c'était... Qui y va là ? Un ami du temple Floirac ? Le message du conseil était formel Tu n'es pas le bienvenu ici Je dois parler au grand maître Il est en séance Avec les autres Une autre fois peut-être Le roi Philippe désapprouve Va au diable Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot Nous avons été trahis A vous y pré messieurs Défendez le temps Pas toi mon frère J'ai une autre tâche à te confier Viens avec moi Alors je tiens à vous préciser que je n'y connais strictement rien à Assassin's Creed Unity Que je me suis pas du tout spoilé la tronche Parce que voilà j'en ai décidé ainsi Ce qui fait qu'au niveau des personnages je vais être totalement perdu au niveau des périodes aussi Donc voilà faut me pardonner J'ai voulu découvrir totalement le jeu Sans me spoiler Parce qu'en fait avec Ubisoft le problème c'est qu'il te spoil Dans les trailers Même dans les trailers J'ai réussi à me spoiler Mais une toute petite info Et ça m'a dégoûtée Donc salut à toi Bougs Même avec les pixels du live Merci beaucoup Mais là je peux pas faire grand chose Désolé pour les petites pixelisations mais là je peux rien y faire là par contre Jacques de Molay Jacques de Molay est né entre 1245 et 1250 J'espère que sa mère a eu droit à une péridurale Il est très probablement né à Molay dans l'actuel Haute-Seune Il fut admis dans l'ordre au temple de Beaune Oh putain je viens de comprendre En 1865 Après la chute d'Acre et les chapitres de l'ordre se réunirent à Chypre Oh putain et en plus Viquiri à côté ça va être difficile En septembre 1291 Il fut élu grand maître le 20 avril 1292 et accrut considérablement le pouvoir des Templiers Sous son influence l'histoire européenne connut une inflexion bénéfique En 1307 le roi Philippe IV de France et le pape Clémence V Il mire au point un stratagème en vue d'abattre l'ordre des Templiers Le roi de France était contre l'ordre des Templiers et le pape aussi Philippe fortement débiteur de l'ordre lança des accusations largement infondées d'hérésie et de blasphème à l'encontre de Jacques de Molay et de ses partisans Le 13 octobre des attaques coordonnaient à l'arrestation de presque tous les Templiers de France Le 2 mai 1312 le pape prononça la dissolution officielle de l'ordre et en confia tous les biens au chevalier hospitalier En mars 1314 Jacques de Molay périsse sur le bûcher avec lui disparu l'une des grandes forces civilisatrices de l'Europe occidentale En 2001 les chercheurs découvrirent dans les archives secrètes du Vatican un document rédigé en 1308 par le pape Clément qui absolvait Jacques de Molay de toutes les accusations portées contre lui La perte de ce parchemin demeure un mystère Même si l'on peut n'imaginer qu'il ne s'est pas perdu tout seul C'est là que tu sens quand même que c'est Abstergo Industries qui est derrière Ouais j'allais le dire en plus parce que là c'est un gros Une propagande qui crie à la gloire A la gloire des Templiers tout simplement parce que je tiens à vous le rappeler que l'animus a été créé par Abstergo Et Abstergo c'est les Templiers Si vous n'avez pas fait les autres Assassin's Creed là vous êtes un peu perdu Par contre vous avez surtout des années de retard quoi Dites moi aussi dans le chat si le son de ma bonne n'est pas trop forte Une vraie narratrice Salut Ellie bienvenue, bienvenue, bienvenue Elle se cultive continue Mississ Bah oui je vais essayer de retenir un peu Donc en fait gros résumé Jacques de Molay en fait c'était un Jacques de Molay il a mis 5 ans à sortir de sa mère déjà ça a du faire mal C'était un Templier C'est pour ça que je viens de comprendre la blague Et Philippe Cap, ah c'est pour ça que tu étais mort de rire Oui parce que ce matin j'ai pas tilté moi Attends j'avais encore la tête dans le cul En fait Jacques de Molay c'était un Templier Philippe Cap roi de France était contre l'ordre des Templiers ainsi que le pape Voilà en fait ce qu'on peut retenir de la description Mais non mais il y a Mick qui commence à faire des blagues Je sais jamais Attends je... Donc là du coup on suit Jacques de Molay D'accord du coup là on peut courir Bon désolée pour les pixels au niveau du live je suis vraiment désolée je vais... Faut me dire pour la qualité du live mais je peux pas y faire grand chose à partir de là Donc la personnage à gauche est Jacques de Molay Par contre moi je sais pas qui j'incarne du coup Ils m'ont pas précisé je pense pas Oh la vache Ok Oh putain casse toi Oh la vache vous devez pas voir grand chose parce que déjà chez moi c'est hyper sombre Alors par contre l'animation pour courir est sympa Ah il y a eu un petit... Abaissez le pour le vide Abaissez le pour ça Oh la Oh phase escalade Attention Pou 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 Attention je monte l'échelle Ouais trop classe trop bien Ça c'est une nouveauté dans Assassin's Creed Montez les échelles Oh par contre Eh attendez on va prendre le temps quand même de regarder ce qu'il se passe Parce que je cours je cours mais... Ok Un intérieur tout un peu basique Alors Trouver les artefacts des Templiers Du coup faut que je monte Je ne pense pas Ah si Je ne sais pas Je pense qu'il faut que je monte Mais en plus il y a une petite L'échelle c'est trop mainstream L'échelle je ne connais pas moi J'ai jamais vu ça moi Qui c'est fou là ? Qui c'est fou là ? Ah ouais D'accord au niveau des déplacements c'est un peu changé C'est beaucoup plus lourd on va dire que c'est comme ça Ouais c'est surtout que normalement tu n'es pas censé passer par là en fait Ah ouais merde par où je dois passer ? Mais alors pas du tout redescend avec rond Ah ouais Vas-y T'as un système en fait de descente maintenant Quand tu restes à pied sur rond et l'air de... Ah oui sympa Bah par l'échelle alors Ouais ouais Suis le script s'il te plaît Ah ouais non mais j'ai pas vu l'échelle Moi je voulais faire... Tu vois moi je suis une free runner Moi je vois des... Oh la merde Par contre là c'est pas bon ça La merde Comme je suis bloqué là déjà Moi je passe par les bâtiments Moi je suis comme ça là Je fais n'importe quoi Bah oui je vais escaler des plus hauts Aller plus hauts Aller plus hauts Aller plus hauts Il y avait des gros mollets Il y avait des gros mollets j'ai avec des mollets N'importe quoi Mick tu sors Je mangeais des oeufs mollets Vous savez tous les faire les blagues ? Le baron de la blague est de retour Aller plus hauts Bon ouais Du coup j'ai pas regardé Il y a plein de free sur console Il n'y a pas que sur pc Bah c'était un micro free Oh bombe fumigène et tout Ils étaient en avance C'est hyper sombre C'est hyper sombre Ah regardez Aller Et ouais c'est hyper sombre là par contre Ouais Le début est sombre Ouais bah je vois ça J'espère que Sur la capture ça va être un peu Ils sont en train de la tour Vite il faut que je courais après Je vais te faire au lapo Avec le psychotique pixel Merci Ouh Ouh Vas-y Je sais pas comment tu t'appelles Merci girl sky C'était gratuit ça aussi Je suis donc un putain de psychotique Je suis en train de courir après un mec Je vais le défoncer Vous allez voir Je passe Pas sur les tonneurs moi Je passe à côté Je fais du slalom C'est trop bien Vas-y je vais te défoncer Oula qu'est-ce il me fait Par contre c'est vrai que les mouvements sont On va dire En même temps c'est bizarre c'est lourd Et en même temps c'est C'est réaliste Oula Ah là on attaque un assassin Ou punaise Oui bon cercle pour eux Ouh Les mouvements sont beaucoup plus Beaucoup plus lents Donc c'était lié à mon arme Eh Mais t'as une putain d'arme d'aste T'as une épée de main Non mais c'est réaliste en fait Oh la vache Oh viens Oh tu m'as eu Mais tu ne m'auras pas Pour toujours Oh ça non Je vais te passer jusqu'au très fond de l'enfer Aaaaah Aaaaah Et on a vu des magnifiques caleçons à l'étage Oh Comment il se laisse trop taper quoi Allez vas-y crève Ah vous pouvez voir le niveau de vie qui apparaît en haut C'est vraiment discret Oh la Il y a une épée bizarre Oh Mais ta tête me dit quelque chose Ou soit tu retournes la tésorcelle Oh Pfff C'est quoi cette épée de cheatée là ? D'accord C'est quoi cette épée du futur ? Wow Salut monsters Il n'y a mangé mais D'accord Codex Ah 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 Intéressant Et on ne sait toujours pas comment on s'appelle Ok Une relique encore Comme la pomme Qu'on a pu avoir dans les autres opus Le sceptre aussi On retrouve un peu Il y avait plusieurs reliques Qu'Abstergo voulait retrouver apparemment Et là ça en fait C'en est une Ah Jacques de Molay qui s'est fait arrêter J'ai l'impression de parler Pfff Oh vas-y Oh le kill totalement gratuit Mais tu ressemble au gars qui j'ai fait la peau tout à l'heure D'accord Bah il n'a pas eu une survie hein ? Très très longue Ah le mauvais 7 ans plus tard Punaise le mec il a fait un casting Il reste même pas 5 minutes dans un jeu quoi Moi il est 5 minutes dans un jeu Moi je me plaindrais pas Ouais mais tu vois c'est pas le perso que t'auras le plus retenu Tu connais même pas son nom Bah oui c'est ça le pire Pape Clément Entends-moi Avant que la nuit ne soit écoulée Tu répondras de tes crimes devant le Seigneur tout puissant Et toi roi Philippe Même le plus abominable des châtiments Et Jacques de Molay qui se fait Immolé par le feu Blague Lol Molé immolé Attention brouillé Ah ! Non Merci beaucoup Je sens une très très grande solidarité Alors graphiquement c'est pas trop dégueulasse Même s'il y a certaines textures qui sont pas hyper HD Ah faut attendre la mise à jour je pense Ouais Mais dans l'ensemble ça Enfin j'attends de voir quand même quand on sera en extérieur ouvert Là c'est quelque chose d'assez scripté Ok Donc entre eux voilà on a vu la mort de Jacques de Molay Ouais on va lancer un mouchard Au moindre signe d'abstère Salut toi C'est le nouveau skin de Eh salut Tu dois trouver ça déstabilisant alors écoute bien Ah non Bon c'est pas mon vrai nom mais t'as pas besoin d'en savoir plus Ecoute bien ce que je vais te dire Abstergo se sert de toi Il pirate tes neurones Ah mais c'est vrai qu'on incarne La personne d'Assassin's script On roule d'un grand nombre des sociétés Des gouvernements, des médias et des ONG Mais maintenant ils ont décidé de s'approprier l'histoire C'est vraiment flippant je sais Mais notre mission est de les arrêter Et on a besoin de ton aide Digon euh charge la séquence génétique A, D16, B13, I87 Je te prépare ça La semaine dernière on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Elix d'Abstergo Pour le moment on aimerait te faire explorer une partie de la vidéo Que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène Après ça tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre C'est à toi de voir Ok Bishop Donc je pense qu'on incarne toujours le personnage assez mystérieux Dans la phase moderne d'Assassin's script 4 Je vais pas dire plus parce que Bah c'est difficile d'en dire plus parce qu'on ne savait strictement rien sur ce personnage On l'incarnait dans les phases modernes De Black Flag, d'Assassin's script 4 Et voilà on savait pas plus que ça On travaillait en fait pour le conte d'Abstergo Et on essayait de D'analyser toutes les séquences mémoire de Desmond Qui s'est fait à... Spoil Assassiné dans le 3 Il s'est fait descendre Versailles T'as vu comme c'est beau Là je fais une fixette sur les costumes Je vous promets C'est d'une beauté les costumes Arnaud Il y a monstre qui fait une fixette sur le fait que c'était Altair tout à l'heure qu'on voyait C'est vrai qu'ils ressemblaient quand même hein Ou même à Idio Il ressemblait vachement à Idio aussi Ouais mais... C'est assez flicant C'est peut-être un... Enfin... Un des ancêtres justement de Desmond qu'on a incarné On sait rien Euh... Du coup... Franchement... Bah... On a eu un petit ralentissement ce qu'elle gêne en... Début de jeu mais après faut pas vraiment faire des conclusions hâtives J'attends voir ce que ça donne en... Quand ce monde sera d'ouvert et qu'on sera plus dans une phase... Salut toi ! Une phase scriptée Ah ! On va... Mais regardez moi ce costume... Idio et Altair se ressemble mais à ce moment là Conor ressemble aussi un peu à Idio et Altair Pas trop tu vois ! Non mais du coup pas trop Au niveau du visage ça y ressemble pas mal Ah merde ! Comment on fait pour aller dans un base de données alors du coup ? Option ? Option ? Ouais et on bat ta base de données Moi je suis désolé je vais faire des coupures mais comme j'ai dit euh... Bah tiens euh... Juste... Les mots d'eau précisé Si quelqu'un râle par rapport au fait que je lis beaucoup dans la base de données Repréciser le fait que voilà c'est mon trip Je lis tout ce qu'il y a dans la base de données Et ça permet déjà à vous les viewers de mieux comprendre l'histoire et les personnages Et aussi à moi hein parce que j'ai envie de faire le jeu et de le comprendre Donc on a une entrée pour euh... Est-ce que ? Est-ce que de foirac ? J'espère que je le dis bien Alors... Du coup c'est... Est-ce qu'on a dû le voir dans la cinématique ? J'ai pas trop fait gaffe du coup Comprieur du couvent de Montfaucon Esquieu avait été emprisonné en même temps qu'un templier renégat Esquieu et ce templier inconnu discutèrent beaucoup En arrivèrent au stade des confidences Et le templier lui aurait révélé de nombreux vices et méfaits au sein de l'ordre Sur la foi de ses preuves Les membres de l'ordre des pauvres chevaliers du temple de Salomon Ah les pauvres Les templiers furent arrêtés et éliminés Alors en fait il a dû... Ce personnage là a dû être enfermé avec Jacques de Molay du coup Ouais Ça doit être ça C'était peut-être lui qui se faisait brûler en même temps que... Ah peut-être Parce qu'il y avait plusieurs bûchés Alors nous allons lire une entrée pour le palais de Versailles Initialement simple pavillon de chasse de Louis XIII Le palais de Versailles devint l'un des plus grands du monde Et le siège de la monarchie sous son successeur Louis XIV La famille royale dut quitter Versailles pour les Tuileries Dans les premiers mois de la révolution en octobre 1789 Après l'arrestation du roi en 1792 Versailles fut comme toutes les possessions royales confisquées et fermées Le mobilier fut vendu aux enchères à partir de 1793 Et le lieu acquit le statut de musée en 1794 Donc on a une petite annotation Etrange Ils ont tout védé et en ont fait ensuite un musée Alors qu'il n'y avait plus rien à voir Ils ont peut-être mis de petites étiquettes Ici il y avait un superbe fauteuil Superbe fauteuil Et malgré les restaurations, empires et révolutions qui suivirent Versailles ne redevint jamais un lieu de pouvoir Donc vas-y dis moi Euh... Pixel t'avais... Eh... Sincèrement Ça commence à me faire bizarre le fait que tu nous confondes tout le temps ce qu'elle gérait et moi Je vais finir par vraiment mal le prendre Alors attendez deux secondes Euh... Girl t'as des soucis ? Non c'est juste qu'il y a marqué train 2 encore pour elle parce qu'elle a pas actualisé sa part Il faut actualiser là normalement le titre devrait être bon Normalement Ah c'est vrai que mon star il arrête pas de répéter le même truc depuis tout à l'heure Euh... Accéda au trône en octobre 1285 Il entreprit de réorganiser les finances du royaume La couronne devait beaucoup d'argent à l'ordre des templiers qui était devenu une puissance financière Afin de s'emparer de ses biens et d'anéantir son rôle politique Philippe le Bel a dit sous l'ordre Il fit arrêter tous les templiers de France et invita les autres souverains d'Europe à faire de même 138 templiers arrêtés à Paris furent accusés par Guillaume Imbert de Paris Qui dirigeait l'inquisition en France Entre autres blasphèmes Les templiers furent accusés d'adorer une idole baphomée Selon la légende, Jacques de Molay aurait maudit les partisans de sa paire En particulier le pape le Clément, Guillaume de Nogaret et Philippe le Bel promettant les premiers châtiments avant la fin de l'année Et une malédiction s'étendant sur 13 générations Je crois que je vais réutiliser la formule la prochaine fois qu'on me jetera dehors d'un pub Je te maudis, vendeur d'eau de vaisselle, je vous maudis tous jusqu'à la 13ème génération de votre sang J'essaye de lire le plus distinctement possible même si je fais quelques petits ratés Désolée, je suis légèrement fatiguée Mais on va passer outre cette fatigue Regardez-moi le personnage Alors juste voir les effets de lumière Non, non, c'est pas DarkSide, c'est Pixel C'est Pixel qui est avec moi Qui demande ? Euh... c'était... C'est qui l'assistant ? Boogs Oh... genre... Oh mais si c'est un peu ça hein Oh... n'importe quoi Je me fais trop démonter sur mon propre Mais non... Mais regardez-moi ce... Mais alors je vais essayer d'arrêter de bouger la caméra du coup Pour que vous voyez un peu que ça arrête de pixeliser Alors dis-moi aussi si la qualité du live est pas trop dégueu Enfin j'ai posé la question tout à l'heure mais j'ai pas trop fait gaffe Du coup Pixel me dira ce que vous en pensez au niveau de la qualité du live Ouais je regarde le chat Parce que étant donné que je l'ai fait du coup... enfin que j'ai fait ce matin Du coup ça je connais donc je regarde surtout le chat Donc regardez-moi les détails au niveau du... Mais j'ose pas t'arrêter quand tu parles en fait Des vêtements en fait Faudrait que j'apprenne à t'arrêter à te couper quand il y a quelque chose Genre... comme ça ? Non mais ne tape pas non plus Non ! Non t'inquiète pas bouge je le prends pas mal C'est juste histoire de... c'est... C'est surtout... attends c'est qui qui a dit que j'étais le major dame ? C'était Mick voilà bon ça m'étonne même pas quoi Voilà je bouge un peu... Ça m'étonne même pas Regardez-moi cette galerie Je vais juste marcher et m'arrêter Et même aller dans des endroits totalement pro-bug Qui normalement... Regardez-moi la statue quoi Eh mais du coup elle bouge l'autre bouffonne Attendez... Il y a Mick qui dit qu'il faut que tu te venges de moi qui t'est censuré Oui... oui je retiens Oh ! Regardez là-bas la pièce ! Attendez... J'adore ! Quoi ? Mais c'est marrant parce que tu... Oh la la... Là je suis... là je suis transportée en... Au 18ème siècle quoi C'est pas mal à la même chose ! J'en ai même pas, j'en ai même pas ! J'en ai même pas, j'en ai même pas ! Encore !